bonjour voici quelques conseils en vidéo pour une rentrée anti stress rentrer que je vous souhaite bonne détendue et joyeuse donc la première chose pour être hors du stress c'est d'être tranquille dans son souffle et tranquille dans son souffle ça veut dire aussi très rapidement tranquille dans son ventre donc installons nous sur le bord d'une chaise ou comme nous voulons debout allongé et commençons à respirer on va prendre trois respirations trois respirations conscientes c'est à dire on va essayer de suivre notre cheminement cheminement de l'air à l'intérieur de nous depuis les narines jusqu'à jusque là où ça va et on pourrait même être surpris que l'énergie du souffle descend plus loin que le bas des poumons alors pour ça il ya deux petits conseils mais simplissime le premier c'est de se souvenir de pas monter les épaules en inspirant c'est pas comme ça qu'on inspirera plus donc ça c'est la première chose les deuxièmes c'est de se souvenir que au contraire quand on inspire le mouvement c'est un mouvement qui descend puisque les poumons s'allongent et que le diaphragme descend du coup ça fait bouger le ventre donc on va prendre trois grandes respirations mais sans les forcer les respirations qui vont juste nous permettre d'expirer tout ce qui est inutile à garder et d'inspirer pleinement la vie telle qu'elle s'offre à nous donc inspirons trois fois on dit une fois pour le corps une fois pour les émotions et une fois pour l'esprit donc allons y inspirons mais joyeusement jusqu'où on peut sans monter les épaules expirons sans nous avachir non on inspire et on essaie de garder une tête qui pousse le ciel recommençons au procédé en ouvrant nos bras inspirons et on ouvre nos bras pour ouvrir les épaules expirons garde la tête vers le ciel avec la bouche mais on peut inspirer expirer avec le nez aussi c'est très bien en tout cas l'inspire est toujours avec le nez encore inspire une dernière fois pour le calme de l'esprit expirons on essaye de pas s'avachir à l'expiration et donc de placer notre attention sur le muscle du du diaphragme qui monte et qui descend c'est lui qui permet de allonger les poumons et puis aussi de les rétrécir en les vidant alors une fois qu'on a fait ces trois choses là on va essayer de prendre conscience à la fois de notre ventre et de l'espace entre les sourcils donc pour ça on va mettre une main sur avec le troisième doit parce que c'est le doigt du maître du coeur donc c'est un doigt d'amour donc on le pose entre les sourcils ici et là je vais me lever on va voir si on arrive à voir mon ventre ici vous savez très bien où est votre nombril et ben on mettez l'autre main là comme ça gentiment ensuite et ben on fait rien on fait rien on essaie juste de respirer sans rien faire alors sans rien faire c'est un petit peu inexact parce qu'on fait attention à notre respiration à l'air qui rentre et qui descend et ensuite qui remonte quand il sort et si nous suivons l'air dans les narines et ben on arrive au point où nous avons mis notre doigt ce que les fausses nasales se rencontrent ici et en même temps on inspire à partir du ventre tranquillement et on sent que la main qui est sur le ventre ressent que si un petit ballon qui se gonfle et expire ensuite on peut enlever nos mains observer si on continue à pouvoir sentir la respiration dans les deux endroits et est-ce qu'on peut maintenant choisir d'aller tranquillement se promener dans la promenade intérieure de nos atomes et du flux de l'air donc on va aller essayer de suivre l'énergie puisqu'il n'y a pas seulement du gaz carbonique et de l'oxygène il y a aussi ben l'uchi qui se promène dans notre respiration et dans l'univers entier d'ailleurs donc on va l'aspirer à inspirons et guidons le jusqu'au ventre donc on peut même s'aider comme ça en descendant la main à l'inspire ensuite on la remonte on peut prendre l'autre main à l'expire je me relever inspirons expirons poussons la tête vers le ciel détendons complètement ici le thorax et ensuite on recommence inspirons et là maintenant on va enlever les mains on va enlever le principe de nommer et on va juste essayer de suivre comment quelque chose se passe à l'intérieur de nous fermons nos yeux et essayons de suivre le mouvement de l'air en sachant que c'est un mouvement aussi de lumière puisque tout l'univers est en rempli de lumière il peut pas en être autrement allons-y inspirons expirons tranquillement et nous allons du troisième oeil jusque au nombré alors dans un premier temps on peut aller sur l'avant du corps le nombré lui même et l'espace intersourcilière et ensuite on peut en observant ce que nous faisons comme si nous étions en train d'être des témoins de quelque chose aller plus vers l'intérieur et donc ça va descendre depuis l'intérieur du crâne jusqu'à l'intérieur du ventre donc on va suivre ce qu'on appelle le canal central tranquillou bidou ça nous détend complètement le ventre ça détend tous les muscles et nous faisons bien attention de garder la conscience dans nos pieds même si on est allongé encore inspirons expirons avec notre regard intérieur suivant et maintenant nous cherchons à ne plus intervenir du tout dans dans le souffle sauf que nous faisons attention à ce que de plus en plus le ventre se détend à l'intérieur juste par ce petit massage du souffle il se trouve que quand le deuxième cerveau qui est le ventre se détend et bien le premier aussi c'est quand même bien fait donc c'est une façon de se déstresser complètement détendons les épaules détendons l'ensemble et puis nous allons demander à l'univers de continuer à faire ce travail pour nous et nous nous allons chercher à rester présent à notre souffle même si nous nous mettons à faire autre chose par exemple nous pouvons stimuler le point du bonheur et de la détente alors ce point là il se trouve on va dire à la limite du dessous du poignet ici et là qu'est ce qu'on va faire on va appuyer dessus mais comme c'est difficile à trouver comme aussi il ya d'autres points le long du le long du poignet et ben voilà ce qu'on fait on fait des petits bords comme ça des petits massages et on s'organise pour que on masse d'un côté à l'autre du poignet voilà et on sourit là on sourit particulièrement notre coeur détendons-le donc là on a déjà détendu la tête le ventre et maintenant le coeur s'ouvre complètement à toutes les occasions de bonheur de la vie et la première c'est de respirer tranquillement maintenant ensemble puisque c'est le moment que nous vivons voilà ensuite on dit que c'est tout ça ça n'a pas très bien marché on peut continuer avec le comptage compter et donc l'idée c'est un truc de montagia mais je pense que ça vient pas de lui c'est de commencer à zéro et on imagine sur un mur en face de nous les chiffres qui apparaissent et on les comptes on les regarde passer ou on les on les prononce et lorsqu'on s'aperçoit que on en a sauté un ou qu'on a pensé à autre chose en avant on repart à zéro donc à partir de là on a une sorte de jauge de notre capacité de concentration et ça m'a fait souvenir d'une d'une des fioretti de saint françois d'assises qui que j'ai toujours bien aimé je vous la raconte avant que nous nous quittions donc c'est un brave type là qui se promène avec saint françois qui a plus qu'à tout donner il reste plus que son âme et lui il veut lui montrer que lui c'est un bon bon priant bon spirituel tout ça et donc il lui dit est ce que tu sais prier sans penser est ce que tu sais prier ah ben saint françois c'est oui c'est tu veux dire juste sans penser juste en présence de dieu bah oui mais tu sais c'est difficile parfois je reconnais que deux minutes j'ai une pensée qui me traverse même si j'ai fait pas attention alors le brave homme dit mais quoi tu toi qui est un saint homme tu peux pas être tranquille plus de deux minutes écoute je on va faire un pari moi je vais faire les deux minutes sans sans penser à rien du tout donc qu'est ce que tu paris ça françois n'a plus que son âne donc il lui dit bon bah écoute si t'arrives deux minutes après sans sans penser je te donnerai mon âne très bien dit le bravo mais il commence à se mettre en posture et il commence à dire j'y vais et commence à faire mes yeux et trois secondes après il dit l'âne c'est avec ou sans la selle voilà voilà de quoi nous donner du courage et remonter notre morale si nous nous trouvons un peu intérieurement ou extérieurement aussi bavard à bientôt